On fait énormément de manœuvres pour arriver à réduire la pression du fardeau fiscal sur les contribuables. Là, on va aller jusqu'à emprunter pour être capable de réduire ça pendant trois heures. Est-ce que ça, c'est de la saine gestion? Non. L'objectif de l'emprunt, d'abord, il y a un enjeu philosophique parce que, comme je l'ai dit tantôt, on fait des augmentations de taxes à 2,9 %. En plus, on paye entre 64 et 68 % de nos infrastructures de façon comptante. Donc, pour moi, il y a une question aussi d'équité. Les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir sur leurs propres épaules l'ensemble du rattrapage à faire en matière d'infrastructure. Donc, il y en a une plus grande partie qui soit faite sous forme d'emprunt. Pour moi, c'est sain. Puis, de toute façon, si on se compare aux autres, il n'y a pas une ville où on n'est pas loin devant en matière de paiement comptant. Ça fait qu'on a une marge de manœuvre là aussi quand on se compare aux autres en matière de… et à nous-mêmes, en matière d'emprunt. Ça fait que je pense que c'est de la saine gestion. Ça tient compte de l'ensemble des générations aussi, celle d'aujourd'hui. Mais l'objectif, ce n'est pas de réduire la fardeau fiscale ou à la pression fiscale sur le… Tout à fait. C'est un des effets où on a moins d'augmentation aujourd'hui, notamment par un souci d'équité. Ou comme quand c'est une infrastructure qu'on paye sur… qu'on utilise en fait sur 50, 60, 70 ans, bien c'est normal que ce soit les gens qui l'utilisent qui la payent aussi sur 70 ans. À ce moment-là, pourquoi ne pas poursuivre le principe conservateur que vous aviez, qu'on ne prenait pas de risque avec l'endettement? Moi, je pense qu'on poursuit tout à fait. On n'a pas à ces degrés-là. Dans 20 ans, cet endettement-là va coûter 20 $ aux citoyens de dans 20 ans. Ça fait qu'on n'est pas en train de prendre des risques terribles. On est en train d'étaler dans le temps une petite partie. Mais l'endettement à la Ville de Gatineau, quand on prend l'ensemble des indicateurs, il nous reste encore de la manche de manœuvre. À quel point? Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à des mauvaises habitudes qu'on avait dans le passé? De ne pas investir suffisamment dans les structures? Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne crois pas. En tout cas, nous, on ne fait pas ça. Moi, je l'ai répété 100 fois, puis comme on le disait, c'est sur trois ans. Après ça, il faut qu'on revoie notre plan financier long terme. Mais l'autre chose dont on ne parle pas assez, c'est que la réponse n'est pas uniquement à Gatineau. Je le répète une millième fois, on paye pour 60, on entretient 60 % des infrastructures publiques, puis on a juste 8 % des taxes et impôts qui rentrent dans nos poches. À un moment donné, il faut que la solution vienne d'ailleurs. Ça ne peut pas être que les gens de Gatineau qui s'endettent ou qui payent un niveau de taxes trop élevé. Et c'est là où les trois prochaines années sont cruciales, parce que le pacte fiscal va être renégocié. Il y a une possibilité de diversification des revenus qui est tout à fait réaliste. On est devant quelque chose où ce n'est pas de la science-fiction, il y a des engagements du gouvernement. Donc, on va être bien placé dans trois ans pour se reposer la question. Est-ce qu'on a encore cette marge de manœuvre-là d'endettement? Est-ce qu'au niveau de la fiscalité, c'est trop lourd ici par rapport à d'autres? Puis se refaire un plan long terme. Mais pour trois ans, je suis bien à l'aise avec ça. À quel point, justement, ces engagements-là qui ont été pris pourraient faire une différence sur le plan qu'on vient de présenter? Si vous avez ces revenus-là, si vous avez le point de TVQ, etc. Puis comment vite on peut faire ces modifications-là? Bien, j'ai donné des exemples tantôt de… Tu sais, si le gouvernement payait ses taxes, qui pour moi devraient aller de soi, s'il payait pour les services qu'on leur donne, juste ça, les enlieues de taxes payées à 100 %, c'est 4 millions de revenus récurrents. Ce n'est pas rien, ça. C'est l'équivalent d'un pour cent de taxes. Ça fait que ça, ça a un impact important. Si c'était le remboursement de TVQ qui nous remboursait à 100 %, c'est autour de 10 millions pour la ville de Gatineau. Et le point de TVQ, je ne m'avancerai pas trop sur des chiffres, mais c'est en millions. La première année, ça pourrait être négligeable. Mais dès la deuxième année, on parle de millions. Est-ce que c'est un? Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est… On ne peut pas le savoir. Mais encore une fois, on n'est pas dans de la science-fiction. C'est des engagements fermes du gouvernement qui ont été réitérés au président de l'UMQ la semaine après l'élection. Sauf que ce qui est encore inconnu, ce que ça va ultimement donner, vous nous donnez des estimations, on ne sait pas ce que ça va représenter exactement. Mais avec le plan qu'on vient de présenter, est-ce qu'on ne fait pas un travail? C'est sûr qu'on fait du… On commence le travail, mais est-ce qu'on ne devra pas rechanger tout ce qu'on vient de présenter en raison de ces revenus-là? C'est-à-dire qu'on pourrait certainement l'adapter, mais moi, je veux qu'on prenne notre responsabilité d'abord. On ne peut pas juste dire qu'on attend après le gouvernement du Québec. On a des travaux à faire immédiatement, puis je pense que c'est ça qu'on fait. On prend nos responsabilités, on s'adaptera dans l'avenir. Puis dans trois ans, si, par exemple, les revenus d'un éventuel point de TVQ sont solides, bien, est-ce que là, on voudrait emprunter moins, puis financer les infrastructures à partir de ça? C'est ça le choix, la décision se prendra à ce moment-là. Le Conseil va débattre de ces recommandations-là lors de l'étude du budget, mais il y a déjà, selon les recommandations des décisions budgétaires qui vont devoir être prises, comme, en fait, d'intégrer… Tu sais, on demande d'intégrer les besoins ressources humaines dans les prévisions budgétaires des trois prochaines années. Donc, tout de suite, cette année, il va y avoir des éléments de main-d'oeuvre de ressources humaines qui vont devoir être intégrés dans le budget. Vous vous attendez à quoi? Bien, c'est-à-dire que la réponse courte, c'est que c'est clair qu'il va y avoir des éléments dans le budget pour faire face à tous nos enjeux de ressources humaines, la pénurie, mais aussi l'organisation de nos ressources humaines. Ça fait que oui, on va prendre des… on va déposer, nous, l'exécutif, dans notre proposition de budget, des actions concrètes associées aux ressources humaines. Mais la situation qui est brossée par le rapport est quand même assez inquiétante, là, par le moment, puis même le rapport le dit lui-même. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact budgétaire important pour juguler ce problème-là? Bien, je vous laisserai déterminer si c'est un impact budgétaire important, mais il va y avoir des décisions budgétaires qui vont porter là-dessus au prochain budget, c'est clair. Le rapport arrive aujourd'hui, mais les réflexions sont en cours, en fait, depuis des mois, sinon quelques années, là, sur ça. Donc, on arrive à une capacité de décider dès ce budget-ci pour faire un pas que, moi, je crois, qualifier d'important, là, sur… dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Bien, je vais peut-être une dernière question sur la refonte des services. La refonte des services. Bien, on veut revoir la façon dont on livre les services à la population, notamment dans les… Oui, oui, oui. Le point de service, c'est un élément important qui était important au moment de la fusion municipale. C'est même dans la charte de la ville, ça pourrait impliquer des… Oui, c'est même dans la loi du Québec. Les centres de services sont dans la loi qui ont donné naissance aux villes. Et nous, on veut… Pour moi, ce n'est pas négociable d'avoir des services de proximité. Les gens vont pouvoir avoir accès à des services près de chez eux. Là-dessus, c'est pas… il n'y a pas de… il n'y a pas de centralisation de Gatineau à outrance. Là, c'est pas vrai. Les gens d'Elmer, les gens de Buckingham, les gens de Masson-Angers vont être capables d'avoir des services chez eux. Est-ce que souvent, c'est comme ça qu'on va chercher des économies, hein, sans traitement? Oui, mais est-ce que ça a besoin d'être un centre de services tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce que les nouvelles technologies nous permettent d'aller chercher toutes sortes de choses, je n'en aurais pas d'exemple, mais toutes sortes de choses à distance, à même une borne? Tu sais, c'est là où, moi, je ne suis pas attaché à un mode de fonctionnement particulier. Je veux que les gens aient accès à des services près de chez eux, mais si on est capable de le faire pour moins cher, moi, je pense qu'il faut regarder ça. Puis les centres de services, à certains endroits, ce n'est pas l'édifice municipal le plus utilisé non plus. Les gens y vont pour certaines choses précises. Si on est capable d'offrir ça autrement, moi, je suis tout à fait ouvert, mais on ne négociera pas sur le fait qu'il va y avoir des services de proximité à Gatineau. Mais avant de faire des économies, dans cette façon-là de livrer des services, si on se tourne vers la technologie, c'est d'abord des investissements. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On va faire des économies tout de suite? Tout à fait. La commission de révision des dépenses, puis on en a parlé beaucoup avec M. Lajeunesse, les premières années, ça pourrait être des investissements. Donc, ce n'est pas nécessairement une compression, mais c'est de l'investissement, notamment en informatique. Il y a des choix à faire qui vont mener à des économies. C'est pour ça qu'on parle plus de culture de performance. Est-ce qu'on peut travailler le mieux possible pour économiser à terme? Mais des fois, ça vient avec des investissements de départ.